Bonjour, Daniel Marcoux, technicien de la documentation pour les bibliothèques de Victoriaville. Je suis ici avec vous aujourd'hui pour vous présenter la programmation d'activité hiver 2023. Pour cet hiver, nous allons avoir une exposition, plusieurs conférences, des ateliers, des heures du conte, des spectacles et bien sûr, des rencontres d'auteurs. Pour commencer, la Bibliothèque Charles-Édouard Mayotte accueillera l'exposition d'Isabelle Debois, qui a pour terme d'un geste à l'amitié. De plus, le club de lecture continue toujours avec une séance par mois. Conférences En ce qui concerne les conférences, il m'en aura huit, dont une conférence voyage. La première conférence est de François Côté, qui va nous démystifier la radio amateur. En nous expliquant ce que c'est, mais aussi en nous parlant d'une radio amateur numérique. Une autre conférence va porter sur les métiers d'artisan, avec l'évolution des éléments d'architecture, patrimoniaux au Québec et plus précisément dans la région de Victoriaville. Une des conférences sera sur l'histoire de la langue au Québec, présentée par Laurent Turcotte. Nous avons aussi la chance d'avoir une conférence pour les jeunes de René Doyon, un spécialiste des exoplanètes. Ensuite, Stéphanie Deslauriers sera présente avec sa conférence « La parentalité à l'ère numérique » pour permettre d'avoir une sainte gestion de la vie numérique. Une des conférences va porter sur la démystification de la musique arabe, pour mieux comprendre les subtilités de plusieurs styles musicaux arables. Nous avons aussi une autre conférence pour les jeunes sur « Pourquoi apprendre ? Pourquoi lire ? » qui va expliquer ce qui se passe lorsqu'on apprend ou qu'on lit. Finalement, il y aura une dernière conférence de Pierre-Luc Côté qui va nous parler de son voyage au Japon. Projection Pour la projection, nous sommes de retour avec trois ciné-rencontres. Le premier ciné-rencontre est le film « L'acte de beauté » de Nicolas Paquet. Nous poursuivrons avec le film « Je vous salue salope, la misogynie au temps moderne » de Léa Clermondion et Guylaine Marouast. Le dernier ciné-rencontre est le film « Champion » réalisé par Elgie Piccini. Je vous rappelle que les ciné-rencontres sont toujours terminées avec une discussion avec le résonateur du film. Pour le club des ciné-fils, les films qui seront projetés sont « Botlegger » de Caroline Monet, « Titane » de Julien Ducourneau, « Les crèmes du futur » de David Cronenberg, « Maria » d'Alex Ponovost et « Le jeu de l'imitation » de Morten Tildon. Cette année, pour les plus jeunes, nous avons intégré le club des petits ciné-fils qui présenteront deux films. « Le loup et le lion » de Gilles Maestre et « Le trésor du petit Nicolas » de Julien Raperneau. Plusieurs ateliers différents seront offerts pendant la programmation d'hiver. On commence avec une activité sur la résolution de conflits avec Iki Justice pour initier les gens avec les bonnes méthodes pour résoudre des conflits. On poursuit avec deux activités concernant les jeux de société. La première sera avec un animateur qui vous fera explorer différents jeux de société. Et le second atelier est la découverte de l'espace Biblios aux jeux de la bibliothèque Charles-Édouard Mayotte pour vous faire découvrir différents jeux éducatifs pour apprivoiser les sons, les lettres et les mots avec une orthophoniste. Il y aura aussi deux activités musicaux. La première sera « Tout le monde danse » pour vous faire découvrir les danses de notre patrimoine vivant. Et la seconde, une aventure de musique dans la jungle. Pour finir, une activité d'écriture avec Diane Deskoto sur le haïko qui est une forme de poésie japonaise. Classe des maîtres Les classes des maîtres sont toujours présentes avec deux activités très intéressantes. Initiez-vous à la photographie de portraits avec l'artiste Isabelle de Blois qui va vous permettre d'explorer divers types de portraits que vous pourrez réaliser avec votre cellulaire ou votre caméra. Il sera possible de découvrir la sculpture sur pierre et argile avec Pascal Archambault. Heure du conte Donc, deux heures du conte sera disponible pour la famille et les jeunes de 3 à 6 ans. La première, « Les monstres ne boivent pas de lait fraise » de Marie-Hélène Vercigny. La deuxième, « Le meilleur anniversaire » animé par Félicita Sala. Spectacle Cette année, nous offrons deux spectacles lors de la programmation d'hiver pour les jeunes. Le premier spectacle est le conte « Poules pas mouillées » qui vous fera découvrir l'univers des poules. Par la suite, lors de Pâques, vous aurez la possibilité de voir le spectacle « Au secours des œufs colorés » de Floralie Lafée. Rencontre d'auteurs Pour cet hiver, nous aurons deux rencontres d'auteurs. La première sera avec Tristan Malavoie, alors que la seconde sera avec Suzanne Aubry. Les deux rencontres d'auteurs seront animées par Daniel Leblanc. Pour connaître les détails de nos activités, vous pouvez consulter les différents lieux d'affichage public dans la ville. Il y a aussi les deux habillards à l'entrée des bibliothèques. Vous pouvez aussi consulter vic.to.bibliothèque, le coiffeur à Victoriaville ou la page Facebook de la bibliothèque pour plus d'informations sur nos activités. À bientôt et bonne programmation! Sous-titrage Société Radio-Canada